salut tout le monde c'est oméraman dans son premier gameplay sur lunch sur black ops avec je joue avec le galile avec fantôme et visée solide je m'en rappelle plus de l'autre tout le vert là alors ce gameplay a été filmé avec un hdp verre par un youtuber extraordinaire qui est super sympa qui est franchi vachement sympa pour les autres chaînes youtube en les aidant en filmant avec son dsdp verre il pourra vous filmer des gameplays si vous abonnez à sa chaîne vous le mettez dans votre petit box mais il est un peu submergé en ce moment il n'y a pas l'épée de ronissage je le mettrai dans la description de sa chaîne ne vous inquiétez pas bon on va se concentrer sur le gameplay là alors voilà j'en aligne vachement vite là mon défi c'était de faire mon défi c'était de faire tranquille sans mourir en mêlée mais à la base c'était pas mon objectif c'était de jouer juste en visée solide pro et je voulais pas la mature youtube à la base mais je me suis aperçu que je faisais un très bon score et c'était de faire comme monsieur le b12 de faire tranquille d'affilée sans mourir en mêlée générale avec l'âme qu'on voulait sans atout meurtrier mais j'ai mis la frappe de napalm j'ai rien tué avec normalement alors il n'y a aucun problème alors voilà on est sur lunch et vous allez voir si le défi est réussi ou pas comme monsieur le b12 alors là il ya un noob j'explose tranquillement et pendant cette partie je vois là un nombre d'armes impressionnant on voulait pas s'ils jouent à la caille là j'en ai buté un développement et ça c'est 71 si de la chance je vais l'enclencher normalement voilà tu es facilement en fait je jouais en visée solide pro voir comment ça enfin si c'était vraiment efficace comme monsieur v2 je disais car je ne servais jamais de cette à deux je dois c'est nul pourquoi il s'en sert mais en fait c'est vachement efficace t'as pas besoin de visée de tirer de loin en lénoscopant c'est vraiment pratique un bon là je les aligne vite et je vais pas compter on peut pas appeler ça du campage parce que je vais être tactique en fait avec moi 171 je sais directement vous c'est tellement facile alors que je faisais des petits allers-retours sans camper mais je traversais toute la map et j'ai eu de la chance mais j'ai eu qu'ils bordent et de nouilles qu'on aurait pu dire depuis le début là ils ont su que j'étais là et j'avais rejoint un copain et qui s'appelle tips 34 vous verrez que je vais tuer un nombre de fois mais extraordinaire fois c'est c'est ouf le nombre de fois que lui tuer impressionnant on lâche à la qu'a eu l'argent butin je m'étais fait attaquer par le gaz nova de quelqu'un et voilà c'est bon normalement j'ai fait une color correction vous me dites dans la description si c'est bien l'argent tuer un enfin dans les j'ai eu du mal lui là je vais faire semblant de contourner sans buter en même temps dans le port le passage puis des fois sur triangle parce qu'il est en baroude et là je sais qu'il va arriver pas en mode visée solide quoi alors voilà je vois je m'apprends d'une à palme encore je fais pas mise j'ai pas réussi à buter même si je vais exploser ça que les morts à l'instant ah bah voilà je jouais avec pirate alors là je débute en visée solide comme d'hab et j'ai mis très longtemps pour faire ce rendu vidéo parce que mon ordi n'est pas si puissant je le changerai à noël parce que on m'envoyait le petronissa m'envoyait le fichier vidéo et mon ordi n'arrivait même pas à lire même là il s'accade quand je le commente en ce moment même et là voilà je le vois je suis à 28 kills d'affilée j'ai un butin je suis à 29 et là à cause d'un connard je suis désolé d'expression de barou d'honneur qui m'a bloqué j'étais à 29 0 et bon là j'ai essayé de me suicider mais je me suis foiré parce que j'ai voulu me suicider j'ai envoyé la grenade et j'ai envoyé ma frappe et je voulais faire la kill cam au sniper tranquillement donc pour moi c'est un 31 bien mérité et soit voilà là j'ai fait tout pour me faire tuer là j'ai pris le sniper et tranquillement je vois un gars et boum plus cop bon c'était homeraman dans son dernier commentaire et je vous dis ciao et à la prochaine